Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, aujourd'hui on a du très très lourd préparation à la guerre Enfin, le Galaxy contre Galaxy et aussi ce patch log qui est tombé il y a quelques jours, deux jours à présent Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouvez tous les guides, toutes les infos et surtout toute la communauté C'est super simple pour nous rejoindre, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Et vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, les amis On va commencer par déjà les petits packs, on a eu une refonte de certains packs Et l'arrivée d'un nouveau commandant Enfin, nous avons un nouveau commandant qui est arrivé Et je l'ai, sauf si je dis n'importe quoi Regardez la carte de données de Peter McConnell Ce nouveau commandant, commandement 8, combat 4, technologie 5, logistique 3 Personnellement, je le trouve plutôt lourd, le petit Mac, Cornell, Peter Je ne vais pas le débloquer tout de suite, je le débloquerai une prochaine fois Et je vous en ferai un retour Donc très lourd ce commandant Pourquoi je l'ai acheté ? C'était dans un bundle que je ne peux plus vous montrer du coup Tout simplement car dans les événements, on a actuellement l'aigle d'Asteria Avec, vous voyez, j'ai tout collecté L'aigle d'Asteria qui permet d'obtenir pas mal de rewards intéressants Notamment des médailles aux étudiants exceptionnels de l'Académie Spatiale Pouvant être utilisés pour échanger des objets lors de l'événement d'Académie Spatiale Donc on a Académie Spatiale, Cérémonie de prix et on peut échanger des clochettes Contre par exemple des cartes de Meilleur ou des cartes de Digny Ling Digny Ling est tout simplement énorme Bref, plein de choses, des ressources, etc Mais pour ça, il faut en stocker un max Vraiment un event très intéressant aussi Il faut avoir beaucoup de temps de jeu Mais si vous pouvez aller les chercher, allez les chercher Allons voir à présent donc ce patch log Tac, on y va, je vous l'ai mis en favori Et après, on va se pencher sur le sommet de la galaxie Vous verrez, commençons par le patch log Donc, optimisation de l'événement vaisseau fantomarquien Ajustement des 8 niveaux d'origine à 10 niveaux Ça, c'est de la balle Parce que les derniers niveaux, ça commence à être tendu Donc s'ils ramènent à 10 niveaux C'est quand même plus sympa Ça va permettre à plus de monde d'aller plus loin dans les niveaux Diminution du nombre de matériaux nécessaires à la fabrication Et à l'amélioration des appareillages avant le niveau 6 Ça aussi, c'est bien Parce que je peux vous dire que je galérais de ouf Je ne sais pas pour vous, mais moi, les appareillages C'était une vraie plaie Nous vous rembourserons la différence Et ça aussi, c'est vraiment bien de leur part Chaque fois qu'ils font un ajustement en termes de ressources Sur un commandant, un appareillage Le spatioport, il nous rembourse les ressources Et les ressources, c'est la vie de ouf Donc là, moi, je suis dosé qu'ils annoncent ça Ajout de la fonction d'affichage De comparaison des appareillages Dans le menu du vaisseau amiral Là aussi, à chaque fois, on devait être déséquipé Aller voir le menu et regarder pour comparer Je ne sais pas si vous le faisiez souvent Mais moi, je le faisais très souvent C'était bien relou Réduction du nombre de ressources nécessaires pour réparer les vaisseaux amiraux Bon, là, en revanche, ce qui est dommage C'est qu'il ne rembourse pas tout ce qu'on a claqué Mais juste avant le Galaxy contre Galaxy Moi, je trouve ça très très bien Optimisation du système de mission quotidienne Ajout de certains types de missions Pour faciliter l'atteinte des objectifs De points de mission quotidien C'est très bien Ajustement des effets de compétence de Peter McConnell Cet équipage sera ajouté au jeu Dans un événement à venir Bon, ben voilà, on l'a déjà On le débloquera par la suite Et je vous en ferai un retour Très probablement la semaine prochaine Optimisation de certains menus de l'événement Sommet de la galaxie Ça, c'est bon, on va aller le voir Alors, Sommet de la galaxie C'est le Galaxy contre Galaxy Pour ceux qui n'ont pas compris Optimisation du menu d'opération Après sélection des pirates de l'espace Blablabla Ça, on s'en moque Optimisation des effets artistiques Bon, ça aussi, c'est joli Mais on s'en moque Et c'est tout pour ce patch Donc, un petit patch Pas énormément d'infos intéressantes Sur ce patch-là Mais, au moins, ça continue d'optimiser le jeu Surtout qu'on a le pop de Notifications de Sommet de la galaxie Voici les règles Nous avons déclaré Je vais vous montrer le menu après Pour ceux qui ne l'ont pas encore Nous avons déclaré la guerre A FSP Force spatiale Le Sommet de la galaxie Commencera aujourd'hui En fait, au moment où je recorde la vidéo 16h Mais, je vous ferai le record Mais je vous sortirai cette vidéo La semaine prochaine Donc, commandant Préparez-vous à écraser nos ennemis Sur ce champ de bataille Donc, au moment où je recorde C'est dans 7h Que ça va commencer Seules les alliances Qui se développent Depuis un certain temps Et possédant la force correspondance Peuvent rejoindre la campagne Du Sommet de la galaxie Pour affronter les alliances D'autres nébuleuses Bon, normalement Tout le monde devrait l'avoir Ça, parce que nous Notre alliance de pharma Peut l'avoir déjà Et donc, même si Une de nos alliances de pharma Arrive à accéder Au Sommet de la galaxie Je me dis Qu'un grand nombre d'alliances Doivent pouvoir y accéder Donc, le chef Et les députés Alors, j'ai chanté Quelque chose La Sommet de la galaxie Pour affronter les alliances D'autres nébuleuses Donc, c'est du combat D'alliance contre alliance Le chef et les députés De l'alliance Peutent déclarer la guerre A d'autres alliances Dans le menu du Sommet de la galaxie Je vais vous le montrer après Chaque semaine Peut avoir jusqu'à Une bataille offensive Donc, une seule bataille par semaine De même, la guerre Peut être déclarée Sur votre alliance Jusqu'à une fois par semaine Pour une bataille défensive Donc, il y a une attaque Et une défense Qu'on peut mener par semaine Les gestionnaires Peuvent définir une période de trêve Et les autres alliances Ne peuvent pas vous déclarer la guerre Pendant cette période Premier conseil que je peux vous donner Vos alliances de pharma Mettez des trêves à mort Comme ça, vous êtes détente 3. La durée de chaque bataille Est de 45 minutes Pendant la bataille Une brèche du QG de combat De l'adversaire Permet de remporter immédiatement la victoire Si la durée de la bataille est terminée Et qu'aucun camp n'a envahi le QG de combat De son adversaire Le camp occupant le plus de bastions Remporte la victoire Si les deux camps occupent le même nombre de bastions Le défenseur remporte la victoire Donc, avantage au défenseur Si en cas d'égalité L'alliance victorieuse obtiendra des points Et l'alliance vaincue aura des points déduits Ah, et donc on monte ou on descend Comme, pas comme un système de foot Comme un système de classement dynamique Les points détermineront le classement de l'alliance Les commandants obtiendront des points perso En fonction de leur performance au combat Là, ça va être chaud Les commandants qui ont rejoint une alliance Depuis plus d'une semaine Peuvent rejoindre la bataille Les spatioports des membres d'alliance Qui rejoignent la bataille Seront mis sous protection Là, c'est cool On ne peut pas se faire attaquer Pendant qu'on est en train de se battre En sommet de la galaxie C'est vraiment de la balle Il n'y aura pas de perte Pendant tout le sommet de la galaxie Les vaisseaux de guerre détruits au combat Seront complètement récupérés C'est cool Les objets de buff utilisés en combat Ne prendront pas effet Si vous avez besoin d'utiliser des objets de buff Vous pouvez les utiliser avant le début de la bataille Information à noter Avant le début de la bataille Notez bien ça Les buff, vous les claquez avant Point 9 Lorsque vos flottes pénètrent dans un bastion vide Ou battent tous les ennemis dans le bastion Vous prenez le contrôle de la zone du bastion Si vous souhaitez occuper une zone Vous devez occuper au moins une zone voisine Si toutes les zones voisines sont occupées par l'ennemi Pendant la bataille Vous ne pouvez pas prendre le contrôle de ce bastion Il faut toucher un point pour l'attaquer C'est assez simple Classique Point 10 Après que la bataille ait duré un certain temps Vous pouvez vous téléporter vers un endroit aléatoire Dans la zone cible Il y a le point de téléportation rapide Assez obscur ça Téléportation de trous de verre n'est pas très stable Et seul un petit nombre de flottes de commandants Peuvent le faire Ok Point 11 Sur le champ de bataille du sommet de la galaxie Il existe plusieurs stations de ravitaillement de flottes Limitées dans le temps Après être entré dans une station de ravitaillement de flottes Vous collecterez différents bonus de flottes Ça c'est à noter Ça doit être très stratégique Point 12 Une fois que les flottes se sont retirées du QG de combat de l'ennemi Vous pouvez automatiquement manuellement réapprovisionner vos flottes Ou ajuster le ratio de vaisseaux amiraux et de vaisseaux dans la formation Bon à savoir Point 13 Une fois que les commandants ont choisi d'entrer sur un champ de bataille Et de former les flottes Les commandants ne peuvent pas prendre de vaisseaux ou de vaisseaux amiraux Qui ont été réparés, construits et collectés Lors de leur retour au spatioport pour les batailles au sommet de la galaxie Bon il faut tout récupérer avant Point 14 Les commandants ne peuvent pas rejoindre le champ de bataille du sommet de la galaxie Ne peuvent rejoindre qu'avec toutes les flottes ancrées au spatioport Et dernier point Le chef et les députés de l'alliance peuvent publier rapidement des ordres En faisant glisser les boutons commandement sous le radar Ils peuvent également appuyer sur les coordonnées Ou les emplacements vides pour les ordres précis Voilà pour les règles ultra détaillées Maintenant allons voir le menu Vous le voyez, ça a l'air très carré On va dans Alliance Et dans Alliance j'ai un nouveau menu Sommet de la galaxie Alors déjà je vais mettre un petit coup de technologie Pour aider tout le monde pendant que je suis là Voilà Et on a le menu Sommet de la galaxie On s'y rend tout de suite On ne l'avait pas avant Et sommet de la galaxie On a cette fenêtre Info de base Historique classement Évidemment je n'ai pas d'historique Et je n'ai pas de classement non plus Notre alliance a 13 000 points On ne sait pas à quoi ça correspond On ne s'est jamais battu Et on voit le classement de plein d'alliances Des alliances qu'on a l'air oufissime Regardez elle, elle est à 1 Elle est à 1,1 milliard Les WAN de l'autre côté 3,1 milliard Les UTP à 800 millions Donc c'est étonnant Ils sont petits On a 3,7 milliards pour les TGA Les TG2 600 millions Vous voyez il y a un peu de tous les niveaux Je vous le rappelle Nous on est à 2,5 milliards Info de base Donc on y retourne Classement de guerre En guerre 221ème On ne s'est jamais battu C'est un classement par défaut Point de guerre 13 000 Je pense aussi que c'est un classement par défaut Victoire 0 Défait 0 Taux de victoire en guerre 0% Alliance d'avant-garde Alors ça je ne sais pas ce que ça veut dire Alliance d'avant-garde C'est peut-être parce qu'on n'a fait aucun combat Si on regarde Non tout le monde est entière Avant-garde Donc ça je ne sais pas On n'a pas d'infos par rapport à ça Afficher plus de classement Si je clique dessus J'ai le classement dans mon alliance Tout le monde à 0 J'ai été placé 16ème aléatoirement Déclarer la guerre Bon ça vous voyez Je n'y ai pas accès Parce que je ne suis pas député Ou chef de l'alliance Je pourrais le demander Mais je n'ai pas l'utilité de l'aide Et on voit nos adversaires Donc c'est aujourd'hui A 16h Alors ce qui manque C'est un petit chrono Pour décompter Qu'on aille se battre Face au FSP Les forces spatiales Donc si on clique dessus On a un joli bandeau Qui nous annonce tout ça On a leur puissance Ils sont à 2 milliards 43 millions de puissance 78 membres On est à 2 milliards 512 millions Pour 85 membres On a le même nombre de points Donc ils ne m'ont jamais combattu non plus Ils sont virtuellement positionnés 19ème On est positionné 24ème Sur le papier On a toutes nos chances Après ça va dépendre Combien vont être Chez nous mobilisés On est au taquet Mais aussi j'en suis persuadé Si on va dans les infos On a des infos complémentaires Sur les règles de l'événement Qui là aussi Sont très simples Seules les alliances Qui se développent Depuis un certain temps Possèdent la force de la vebla Les chefs et les députés De l'alliance Peuvent déclarer la guerre On a le rappel des règles En fait Qui sont Qu'on a lues précédemment On a en plus La règle de points Niveau du vaisseau 1 Leadership 1 Obtenir des points 8, 15, 24 Je pense que Ces points là Sont des points individuels Je me trompe peut-être Mais je pense que C'est des points d'obtention individuels Et pas les points collectifs Je pourrais vous en dire plus Qu'après Alors là ils ne le disent pas S'arrête au 15 Ils ne parlent pas de ces points là Je pourrais vous en dire plus Qu'une fois Que j'aurai fait l'event Donc dans la soirée J'aurai fait l'event On pourra échanger dessus Sur Discord Je vais bien évidemment Vous record cet event Et je vous publierai la vidéo Dès qu'elle sera montée En début de semaine prochaine Les amis C'est tout pour cette vidéo Qui est énormissime Cette préparation à la guerre Je suis au taquet J'ai fait pas mal D'achats de bundles Encore complémentaires Pour lancer des recherches C'est ce que je vais faire Pour essayer de monter Le plus haut possible J'aimerais amener Mon centre de commande Niveau 26 Avant ce soir Avant l'ouverture De la galaxie Contre la galaxie Donc je vais probablement Booster tout ça Si cette vidéo vous a plu Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colo Sal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça fait vraiment Très plaisir les amis Si vous ne voulez rater Aucune vidéo Et voir ce combat Au sommet de la galaxie La prochaine vidéo N'hésitez pas les amis A vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxie Sous-titres par Jérémy Diaz